Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Monsieur le Secrétaire Général de la SOJIP, Marie-Hôte Diop et Madame Mamma Timbeng, et Monsieur Aron Diop, épouse et enfant de Feu Pape Bouba Diop, et l'ensemble de la famille de Feu Pape Bouba Diop, Madame Mamma Timbeng, légende du basketball sénégalais et africain, Madame, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, chers lions de la génération 2002, chers amis de la presse, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous accueillir dans cet emblématique stade le Président Abdoulaye Watt de Djamnyadio, qui a été inauguré le 22 février 2022 par le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Matissal. Lors de la cérémonie nationale rendue à Feu Pape Bouba Diop, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris la décision de donner son nom à ce musée qui se trouve au sein du stade Président Abdoulaye Watt. Cette belle promesse du chef de l'État d'honorer l'Ulysse disparu a été actée le jour de l'inauguration de l'infrastructure le 24 février, le 22 février 2022. Et aujourd'hui, nous vachons réunis dans ce musée qui porte le nom de Feu Pape Bouba Diop pour procéder à cette cérémonie de remise d'objets de valeur et de trophées qui vont garnir les armoires de notre musée. Je me réjouis également de l'initiative de Mme Mamat Mbeng, légende du basketball sénégalais et africain, intronisée par les FIBA femmes qui a bien voulu donner son trophée au musée Pape Bouba Diop. Soyez chaleureusement remerciés Mme Diop et Mme Mbeng pour cet axe de haute distinction. Voilà pourquoi il m'est agréable de vous accueillir dans ce musée du sport Pape Bouba Diop pour la cérémonie de signature des deux conventions avec Mme Horde Diop et Mme Mamat Mbeng que vous avez voulu rehausser de votre présence. La signature des dix conventions constitue une étape importante dans l'exploitation de ce bijou qu'est ce musée car ces ouvrages et ces trophées sont les premiers que nous avons réceptionnés dans ce musée. Donc vous comprendrez aisément l'importance que nous accordons aux objets que nous allons réceptionner aujourd'hui. cette composante du stade permet de sensibiliser les populations sur la sauvegarde et la connaissance la protection du patrimoine sportif sénégalais. C'est également un moyen de valoriser notre histoire de promouvoir nos valeurs satisfaire la passion la passion de tous les supporters sénégalais. De plus, ce concept novateur contribue à la promotion touristique parce que ce que nous souhaitons c'est que ce musée soit un passage en tout cas presque obligé pour tous ceux qui souhaitent en tout cas visiter le stade ou les touristes même qui viennent au Sénégal qui sont intéressés par le sport qu'ils puissent passer au musée regarder les gens qui ont en tout cas écrit l'histoire du sport sénégalais. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous adresser mes salutations et mes remerciements et ségir cette opportunité pour exprimer ma gratitude à son excellence monsieur le président de la République, à monsieur le musée des sports, à monsieur le musée des finances et du budget, à monsieur le président de la Fédération Sénégalaise de football ainsi qu'à monsieur le président de la Fédération Sénégalaise de basketball et à l'ensemble des présidents des autres fédérations des différentes disciplines sportives. de la Fédération de la Fédération Diaba avait fait aux Jeux olympiques. On souhaite que, en tout cas, tous ces héros, en tout cas, que leur oeuvre soit exposée ici au niveau de ce musée. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos de la Fédération et... de la Fédération de la Fédération de la Fédération